Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Nous parlons aujourd'hui de la parasha Mishpatim. La parasha commence avec la halakha qui parle du evé d'ivri. Quelqu'un qui a volé, qui n'a pas d'argent pour payer et rembourser ce qu'il a volé. Alors la Torah dit qu'on le transforme en esclave. Et il devra travailler pendant six ans, maximum pendant six ans, pour rembourser sa dette, c'est-à-dire que jusqu'à qu'il travaille suffisamment pour rembourser, alors on le libère et sinon c'est jusqu'à six ans maximum. Bien entendu, tout celui qui lit cette parasha, aujourd'hui au XXIe siècle, a beaucoup de mal. Comment c'est possible que la Torah, qui est tellement juste, qui est divine, qui vient d'Akadosh Baruch Hu, peut permettre une chose pareille, l'esclavage, même si quelqu'un l'a volé et qu'il n'a pas d'argent, alors de le transformer en esclave, lui prendre sa liberté, c'est la pire des choses qui puisse arriver à un homme. Comment la Torah peut-elle permettre une chose pareille et ordonner une chose pareille ? Pour comprendre ça, il faut comprendre que la Torah, ce n'est pas un livre de loi avec des punitions et des récompenses. La Torah, c'est un livre qui nous donne le mode d'éducation idéal pour ce monde-là. C'est-à-dire que chaque chose qui est écrite dans la Torah, c'est pour venir éduquer une personne. Quelqu'un qui a un problème, qui a volé, alors la Torah, elle vient l'éduquer, elle ne le punit pas. Bien entendu que des fois, l'éducation, elle est un peu difficile, mais ce n'est pas une punition. Aujourd'hui, quelqu'un qui a volé, qui n'a pas d'argent pour rembourser, qu'est-ce qu'on fait avec lui ? On le met en prison. Qu'est-ce qui se passe en prison ? Il rencontre là-bas l'élite de la société, des voleurs, des violeurs, des tueurs, etc. Et s'il est rentré un petit brigand à son entrée à la prison, il sort de là-bas un tueur à gage. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas exactement à l'éducation idéale en prison. Ce n'est pas exactement le cadre idéal pour éduquer quelqu'un et lui permettre de se transformer et de changer. Mais c'est comme ça aujourd'hui qu'on fait parce que, bien entendu, l'esclavage, c'est quelque chose qui ne peut pas nous monter à l'esprit. La Torah, à l'encontre de ça, nous dit une chose très simple. Quelqu'un qui a volé, pourquoi il vole ? Quelqu'un qui vole, même s'il n'a pas d'argent, pourquoi tu voles ? Parce qu'en fait, tu ne comprends pas que chaque objet dans ce monde-là, chaque chose dans ce monde-là, elle a sa place. Elle a été donnée par Akadosh Baruch Hu à chaque personne parce qu'il en a besoin pour son travail dans ce monde-là, pour sa mission dans ce monde-là. Et donc, en fait, quand quelqu'un, il vole, en fait, il prend un objet et il ne comprend pas c'est quoi l'importance des objets. C'est-à-dire que cet objet qui soit chez toi, qui soit chez moi, ça ne change rien. L'essentiel, c'est qu'on est tous la même famille, c'est bon, ça passe d'un endroit à l'autre. Et tu ne comprends pas du tout c'est quoi l'importance des objets. Chaque objet, il a son importance, il a sa valeur, il a sa place et tu dois le laisser là où il doit être pour qu'il puisse accomplir sa mission. Donc, quelqu'un qui a volé, il ne comprend pas ça. La Torah, elle vient, elle te dit, viens, je vais t'éduquer, je vais te faire comprendre c'est quoi ton problème. On va te transformer toi en objet. Toi. C'est-à-dire que maintenant, ton maître, il a une table, une chaise, un chien, un cheval et toi, un esclave. Parce que tout ce qu'un esclave a acheté, c'est son maître qui l'a acheté. Parce qu'en fait, tu n'as plus d'appartenance, tu n'as plus rien qui t'appartient, tu es devenu comme un des objets de ton maître. Maintenant, la Gemara nous dit, Tout celui qui a acheté un esclave, tout celui qui a pris un esclave, il s'est pris un maître à lui-même. C'est-à-dire, la Gemara nous dit, si quelqu'un, il a un esclave et il a, il veut dormir, il n'a qu'un seul oreiller. Qui sait qu'il prend l'oreiller ? L'esclave. J'ai un seul lit, qui sait qu'il va dormir dans le lit ? L'esclave. Alors, toi, tu nors par terre. J'ai un seul repas. Qui sait qu'il va le manger ? L'esclave. Toi, tu manges, tu peux aller demander l'aumône. Mais l'esclave, c'est lui qui va manger. C'est-à-dire que tout celui qui sait acheter un esclave, il sait acheter un maître pour lui-même. Et donc, en fait, la Torah te dit, regarde, je t'ai transformé en objet, regarde quelle importance on donne à chaque objet. Toi, qui es l'objet de ton maître, il aurait pu te rouer de coups, te jeter, etc., te faire de toi ce qu'il veut. Non. Regarde quelle importance on donne à chaque objet. Comment on respecte chaque objet. Comment un maître, il doit donner de l'attention à chaque objet. Parce que chaque objet, il est tellement important dans la mission de chaque personne. Donc, toi qui es devenu un objet, tu as appris maintenant, c'est quoi l'importance qu'on doit te donner aux objets. À partir de maintenant, quand tu vas te libérer, alors sache donner l'importance à chaque objet. Shabbat shalom.